Océanographe, il est à Tahiti à l'occasion de la fête de la science, il est l'auteur d'une thèse sur El Niño dans l'océan Atlantique, mais sa connaissance du phénomène s'étend jusqu'au Pacifique. Fabrice Vauclair, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer très simplement qu'est-ce qu'El Niño ? En fait, El Niño, en deux mots, c'est une anomalie climatique qui va entraîner des conséquences très importantes pour les pays environnants, donc principalement les pays comme l'Indonésie ou en Amérique du Sud, et évidemment la Polynésie qui se trouve en plein milieu de cette bande tropicale, qui est le lieu où le phénomène El Niño va se développer. Donc c'est en moyenne, ça arrive tous les deux, trois ans, et on sait que cette année, il y en a un gros qui se prépare, qui est en train de se développer d'ailleurs, on en est maintenant sûr. On a vu les fortes pluies de ces derniers jours et qui sévissent encore. Est-ce que le phénomène El Niño accentue ce phénomène de fortes pluies ? Donc en fait, la saison des pluies, on va être là tous les ans évidemment, le phénomène El Niño va l'accentuer ou la diminuer selon la région, si vous voulez. Donc en Polynésie, ça va l'accentuer, parce que l'eau va se réchauffer davantage que d'habitude, donc il va pleuvoir davantage que d'habitude. Ça va en fait modifier cette saison des pluies, et pour nous en Polynésie, ça risque de l'accentuer. C'est aussi un effet sur les poissons en fonction d'El Niño ? Voilà, alors vu que la température de la mer va se réchauffer en surface, les poissons qui sont en général dans des eaux plutôt superficielles vont avoir tendance à plonger plus profondément. Donc il faut aller chercher les thons, les espadons un peu plus profondément que quand il n'y a pas d'El Niño. La conséquence la plus grave, c'est évidemment les cyclones. Est-ce que cette année, El Niño pourrait provoquer des cyclones en Polynésie ? Voilà, donc en fait, dans les années El Niño, la formation de cyclones, qui normalement se développe plutôt à l'ouest de la Polynésie, va se déplacer vers l'est. Donc les cyclones commençant maintenant à l'est de la Polynésie, on a plus de chances ici de s'en prendre au passage que dans les années normales, où les cyclones vont se développer à l'ouest et se déplaçant toujours vers l'ouest, vont plutôt se déplacer vers les Philippines et l'Indonésie, et affecter de moindre mesure la Polynésie. Donc dans les années El Niño, et plus El Niño va être fort, plus on a des chances d'avoir des cyclones en Polynésie. D'accord, et est-ce que la Polynésie va être la zone la plus touchée, ou est-ce que d'autres zones du Pacifique courent encore plus de risques ? Alors en fait, la Polynésie, bon, est en plein milieu du Pacifique, mais paradoxalement, ça ne va pas être la zone la plus affectée. Les zones les plus affectées sont vraiment les zones, disons, voisinantes, qui entourent la bande tropicale, donc principalement les pays comme l'Indonésie, le nord de l'Australie, qui vont observer des sécheresses assez importantes, ou les côtes péruviennes et chiliennes, qui vont avoir des pluies beaucoup plus abondantes que la normale, avec les inondations et les catastrophes qui en découlent. Fabrice Vauclair, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Le plaisir. Bonsoir. APA, la fête de la science ne s'intéresse pas aux cyclones.